La journée de la Nakba et celle de l'indépendance d'Israël, commémorée en parallèle dès le mois de mai prochain. L'ONU s'est exprimée hier à travers une résolution. Elle prévoit de commémorer l'année prochaine le 75e anniversaire de la Nakba, notamment en organisant un événement de haut niveau dans la salle de l'Assemblée Générale, avec la diffusion d'archives et de témoignages. Nakba est un mot arabe qui signifie « catastrophe », un mot utilisé par les Palestiniens pour rappeler le déplacement et la dépossession qu'ils ont subi pendant la guerre d'indépendance d'Israël en 1948. Une initiative onusienne qui a été parrainée par l'Egypte, la Jordanie, le Sénégal, la Tunisie, le Yémen et les Palestiniens et a été adoptée par 90 pays pour. Parmi ces États, notamment l'Azerbaïdjan, Bahreïn, l'Egypte, la Jordanie, le Maroc, le Soudan et les Émirats Arabes Unis, des pays qui ont établi des relations avec Israël. 30 ont voté contre, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la plupart des pays de l'Union Européenne et 47 nations se sont abstenues. Réaction immédiate de l'ambassadeur israélien aux Nations Unies. Pour Gilad Erdan, en adoptant une résolution aussi extrême et sans fondement, l'ONU ne fait que contribuer à perpétuer le conflit. Essayez d'imaginer la communauté internationale commémorant le jour de l'indépendance de votre pays en le qualifiant de catastrophe. Quelle disgrâce ! Pour l'envoyé palestinien aux Nations Unies, cette résolution reconnaît l'injustice historique subie par le peuple palestinien, selon Riyad Mansour. Dans le même temps, à l'occasion de la date anniversaire du vote de partage de la Palestine à l'ONU, actuellement, au siège des Nations Unies, a lieu une exposition sur l'expulsion des Juifs des pays arabes et d'Iran, initiée par l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, qui a également dénoncé le silence de l'institution sur la Nakba des Juifs expulsée des pays arabes.